L'école de police d'Abidjan est à nouveau onéreuse ce matin par vos présences distinguées. Les membres de la direction et tous les personnels par ma voix voudraient ici vous exprimer leur remerciement et leur reconnaissance pour l'éclat que vous apportez à cette double cérémonie de sortie des stagiaires, commissaires et officiers issus des concours spéciaux session 2019 et de maternes des élèves sous-officiers de police de promotion 2019-2021. Je voudrais souhaiter à tous et à chacun, au nom de M. le ministre de la sécurité et de la protection civile, la cordiale bienvenue dans notre école et dit notre enthousiasme, mes collaborateurs et moi-même, de vous accueillir à cette cérémonie. Malgré les circonstances particulières qui entourent sa tenue, notamment en raison des restrictions sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre la provocation de la COVID-19. Le particularisme de cette cérémonie se révèle aussi par le fait que la promotion d'élèves sous-officiers de police qui recevra sous peu son baptême par M. le ministre de la sécurité et de la protection civile a été formée sur deux périodes, l'une normale qui a duré 11 mois et l'autre caractérisée par la pandémie de la COVID-19. Enfin, elle est particulière parce que pour la première fois, l'on assiste à une sortie de stagiaires, commissaires et officiers spéciaux en même temps qu'une promotion normale d'élèves. Ces futurs commissaires, officiers et sous-officiers doivent leur présence sur cette place, à leur travail certes, mais ils la doivent également au travail de l'ensemble des encadreurs de l'école dévoués à la tâche et à celui de nombreuses personnes qui, au sein du corps enseignant de l'école, nous accompagnent chaque jour dans l'émergence d'une police professionnelle, compétente, intègre, loyale, républicaine, instruite pour servir. Au moment où ils sont disposés devant vous, prêts à renforcer les effectifs de la police nationale pour l'accomplissement de ces missions régaliennes de sécurité, de sûreté, de maintien de l'ordre public et de protection des institutions de la République, je voudrais rendre un hommage au commissaire divisionnaire de police Touré-Albert Kouakou, qui a guidé les premiers pas de ces futurs sous-officiers de police depuis le 6 mai 2019 jusqu'au 30 mars de cette année, en sa qualité de directeur de l'école nationale de police. Ma gratitude et ma satisfaction vont également à l'endroit des cellules pédagogiques composées de magistrats, de médecins, d'administrateurs civils et de policiers expérimentés en activité ou à la retraite qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur énergie pour doter nos élèves de connaissances, de savoir faire et de savoir être indispensables à l'exercice déficient de leur profession. Les stagiaires, officiers et commissaires spéciaux, fièrement alignés devant vous, sont au nombre de 52 répartis comme suit. 16 stagiaires et commissaires, dont 3 dames, et 36 stagiaires, officiers, dont 3 dames. Le stage qu'ils viennent de subir a commencé le 25 mai 2020 pour prendre fin le mercredi 22 juillet 2020. Il a fait l'objet d'évaluations continues à la fin de chaque matière enseignée et d'une évaluation finale. Au terme de celle-ci, les résultats compilés ont été examinés par un conseil de classe qui les a déclarés tous aptes à exercer les fonctions d'officiers et de commissaires de police de la République de Côte d'Ivoire. Les notes obtenues suite aux différentes évaluations et les notes de discipline qui ont fait l'objet d'examens des conseils de classe révèlent les résultats suivants. Pour les stagiaires et commissaires, le major se nomme Kipo Jeannot. Il a obtenu la plus forte moyenne de 15,45 sur 20, la plus faible note étant de 13,64 sur 20. Quant au major des stagiaires officiers de police, il se nomme Poissy-Broux-Christophe. Il a obtenu la plus forte moyenne de 15,11 sur 20, la plus faible étant de 12,21 sur 20. L'esprit de discipline a été bien entretenu au cours de ce stage et révèle une moyenne de 14,69 sur 20 pour l'ensemble des stagiaires. Pour les élèves sous-officiers, la promotion 2019-2020. L'examen des résultats scolaires fait état d'une moyenne générale de 13,07 sur 20. La plus forte moyenne a été obtenue par l'élève sous-officier de police Dali, Oudou, Boni, Franck, avec 15,65 sur 20. La première des filles élèves sous-officiers de police est Waounou Grasse. Elle est cinquième du classement général, avec une moyenne de 15,25 sur 20. À l'issue du conseil des classes, qui a examiné les résultats scolaires et la conduite de chacun d'entre eux, quatre élèves sous-officiers ont été proposés au renouvellement. Pour la remise de leurs épaulettes, ils sont donc au nombre de 997, dont 115 femmes, à recevoir le baptême de leur promotion par M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. M. le ministre, au total, ce sont 1049 fonctionnaires de police qui vont, dans un court instant, renforcer les rangs de la police nationale pour servir l'État de Côte d'Ivoire, ses institutions et ses populations dans le respect des lois et règlements de la République, des droits humains et des dispositions pertinentes des textes régissant la police nationale. M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je ne saurais clore mon propos sans vous exprimer notre infinie gratitude pour votre sollicitude constante à notre endroit. En effet, l'attention particulière que vous portez à la formation de vos hommes et femmes nous vaut d'être constamment bénéficiaires de votre soutien, aussi bien par votre leadership pour les réformes en profondeur du système de formation que dans la mise en œuvre de projets structurants. Je voudrais citer ici les projets tels que l'extension du réfectoire des élèves sous-officiers de police, l'amélioration des conditions d'hébergement et de restauration des élèves, l'appui aux infrastructures immobilières et sportives de l'école et, enfin, la construction d'une discipline. Je ne peux m'empêcher d'évoquer également votre soutien aux initiatives de renforcement et d'amélioration du système de formation par l'organisation de sessions de formation des formateurs et la conception de coûts d'aptitudes professionnels qui achèvent de convaincre, sur votre détermination, à l'avènement d'une police émergente aux ressources humaines compétentes, professionnelles et disciplinées. Je voudrais terminer mon propos en formulant pour ce nouveau commissaire officier et sous-officier de police des voeux de santé, de performance et de réussite professionnelle. À vous, commissaires spéciaux qui, aujourd'hui, allez entamer une nouvelle étape de vos carrières de policier. Vous êtes pour moi le symbole de la combativité, du courage et de l'exemplarité. Vous avez le devoir de perpétuer ces valeurs dans vos futurs services. Que votre parcours et votre quotidien parlent aux plus jeunes et les inspirent aussi. Je compte sur vous pour être des ambassadeurs spéciaux de la police nationale. Outre les officiers et commissaires spéciaux, la police nationale renforce ses effectifs avec les 997 sous-officiers de la promotion à gédant de police Konevamara. Précédemment, en service au commissariat de police d'Akoupé, décédé en service commandé le 29 janvier 2020, de suite de ses blessures. L'ajudant Konevamara était en mission pour mettre hors d'état de nuit des braqueurs ce jour-là. Avec une pensée pure pour ce collaborateur émérite qui a payé de sa vie son engagement et sa détermination à protéger ses semblables. Je voudrais dire à sa famille toute ma fierté d'avoir eu leur fils comme collaborateur. Aux 115 femmes et 882 hommes de la promotion à gédant de police Konevamara, vous regagnez la police nationale. Dans un contexte particulier, marqué par la crise sanitaire et l'organisation à venir de l'élection présidentielle. Ces échéances nous mettent au premier plan et vous imposent de vous inspirer du professionnalisme et du patriotisme de l'ajudant Konevamara. C'est en assurant la sécurité des citoyens, en traquant les ennemis de notre quiétude, que Konevamara a perdu la vie. Vous devez, en tout temps et en tout lieu, honorer la mémoire de l'ajudant Konevamara. En le faisant, vous serez des policiers appréciés par vos pères et plus encore par vos concitoyens. Je tiens à féliciter le directeur de l'école nationale de police d'Abidjan et toute son équipe pour le travail remarquable qui a abouti à la sortie de cette promotion. Mesdames et messieurs, ce jour est enfin pour moi l'occasion de saluer le mérite des femmes et des hommes qui se sont illustrés de fortes belles manières dans la guerre que nous livrons contre le coronavirus. En effet, la crise sanitaire a mis en première ligne les agents du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Si l'action des femmes et des hommes sur le terrain est vue et reconnue de tous, il faut saluer celles beaucoup plus discrètes mais tout aussi efficaces de la cellule de veille du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui a coordonné, analysé et conseillé quotidiennement les décideurs. Chers collaborateurs, la reconnaissance de la nation va au-delà d'une récompense. Je pense, comme dit Dero, que dans ce cas, la reconnaissance est un fardeau. d'autant plus que désormais vous devez être des femmes et des hommes intègres et dévoués à la cause nationale. Une cérémonie spéciale de décoration sera organisée afin de valoriser le mérite de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui se sont engagées pour le compte de la police nationale dans ce combat contre cette pandémie. M. le directeur général de la police nationale, plus que jamais, nous devons être aux côtés de nos concitoyens. Plus que jamais, notre probité et notre patriotisme doivent renforcer la cohésion entre la population et sa police dans cet environnement spécial que nous vivons. Nous sommes à trois mois de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Dans ce contexte, notre mission est noble et capitale. Nous devons rassurer tous les habitants de notre beau pays par la qualité de nos prestations, la compétence de nos hommes et par notre engagement pour la sécurité de tous, sans distinction aucune. Ce n'est qu'à ce prix que notre police aura toute la considération qu'elle mérite, car la confiance de nos populations est le gage de la réussite de notre mission. Servir, c'est notre dévice. Nous devons la défendre en tout temps et en tout lieu. nous devons la défendre Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Et juste derrière, vous avez la section des centricieux de police. Et vous avez ici des comptes professionnels spéciaux. La section... ... 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